Donc l'épreuve que nous allons faire le challenge de secours routiers national c'est une épreuve au départ qui est issue d'une épreuve anglo-saxonne qui a commencé il y a à peu près une dizaine d'années sous l'égide de la World Rescue Organization. Ça a été repris donc au niveau français l'année dernière avec le premier challenge national de secours routiers qui s'est tenu à La Rochelle et pour cette année donc l'épreuve se tiendra à Nantes. Alors pour la Seine-et-Marne donc ça sera la première édition, on a quelques entraînements pour se perfectionner et présenter une équipe qui va pouvoir concourir et surtout partager avec 17 autres équipes dont une équipe étrangère qui vient d'Angleterre. L'objectif très important pour nous pour ce challenge c'est de récupérer de l'information auprès d'autres départements qui sont très en avance, très à la pointe concernant les nouvelles techniques de désincarcération et puis ensuite pouvoir porter au niveau du département tout ce qu'on aura appris. Alors non pas pour transformer l'opérationnel de fond en comble puisque entre le challenge qu'on va faire et l'opérationnel il y a une différence, ça reste malgré tout une forme ludique. Par contre il y a quelques petits éléments qui sont très intéressants qu'on peut mettre facilement et sans coût matériel en action directement dans nos vecteurs de secours routiers pour permettre d'aller plus vite et surtout de travailler au mieux pour la victime. Les deux épreuves qui seront présentes lors du challenge ESSER à Nantes au mois de mai 2017 sont décomposées avec une épreuve rapide qui se fait en 10 minutes avec pour objectif d'extraire une victime piégée ou coincée dans un véhicule qu'on appellera l'épreuve rapide. La première épreuve qui est sur 10 minutes est prise en charge dans un premier temps par un binôme de médic avec un infirmier et un secouriste et un commandeur qui pilote la manœuvre et trois équipiers qu'on appellera des tools pour toute la partie manipulation des outils de désincarcération, stabilisation. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La deuxième épreuve est une épreuve complexe qui dure 30 minutes où l'équipage aura à gérer deux victimes, une incarcérée et une piégée sous ou à l'intérieur d'un véhicule. Allez, calage primaire, véhicule gris sur le coureur et ensuite calage primaire du véhicule noir. C'est parti ! Mise en place d'un écarteur sur l'arrière du véhicule pour pouvoir réaliser les deux centimètres qui font qu'une la victime avec un rattrapage de cale au niveau du montant B. C'est parti ! On lève ! On stabilise ! Mise en place ! Mise en place ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501